Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bande de pingouins, bienvenue dans Smash Tom Bro, le troisième Smash Tom Bro et le deuxième de 2019. Je suis accompagné de trois manchots légendaires. Il fallait que je fasse une ouverture comme ça. Je suis avec TPK, comment ça va TPK ? Oui, bonsoir à la France qui se lève tôt, qui se couche tard et qui dose jusqu'au bout de la vie. Bonsoir TPK, bonsoir Coca, bonsoir Mitsu. Le mec se kiffe tellement. Toi, je t'aime bien, tu devrais t'appeler TPK. Je trouve que t'es charismatique, je vais t'appeler TPK. T'as du flow. Bonsoir à tous, je ne sais pas comment le prendre. Je suis avec le légendaire Coca qu'on ne présente plus. Ah bon, ne me présentez pas, ça fait plaisir quand même d'être là, tu vois. Non, écoute, très content, on m'a mis dans ce pré-show, on va voir ce qu'on raconte. On m'a dit, tiens, toi, t'es bien coiffé, mets-toi là. J'ai fait, mais excuse-moi, on parle de quoi, tu vois. C'est ça. Bon alors, tout va bien, mais sinon, très content d'être avec vous. Bon, bon, là, TPK et Mitsu. Parce que depuis tout à l'heure, on va t'appeler Mitsu. Du coup, une gonzesse va débarquer. Pas du tout. Mais les cheveux étaient similaires. C'est comment ? Oh, la main me dirait qu'on se connaît depuis 10 minutes. J'espère que tu vas 0-2 au Genèse. On pourra en reparler de ça. Du coup, bonjour à toi, Mitsu. Mitsu, rédacteur en chef au Pugila des Étoiles. Comment ça va ? Tout à fait, ça va très bien. Assis à côté du futur champion du Genèse. Du coup, moi, j'ai une question, Mitsu, ça a été quoi ton plus bel article ? D'entrée de jeu. Guide du petit smasher. Ça, c'était bon, ça ? Ça, c'était incroyable. Ah, ils skiffent dans le PD. Ils skiffent les uns et les autres. Le PD, c'est que de l'amour. On n'arrête pas de le répéter tout le temps par fou. C'est vrai. Par fou un peu plus. On va donc parler pendant une heure, parce que bon, on va parler pendant une heure d'actualité, jusqu'à 21h de l'actualité. Smash Ultimate, si vous avez raté, on va aborder à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Juste après, on aura une interview exclusive de Flo, le, je pense qu'on peut le dire, deuxième meilleur joueur français sur Ultimate, vu ses résultats, clairement. Je crois qu'il fait second, 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 et le premier étant à chaque fois que du Tony, parce qu'il doit être insupportable d'ailleurs. Et en troisième partie, le Smash Tombrot, l'essence même du Smash Tombrot, on va pouvoir se mettre sur la tronche. Et c'est pour ça qu'on aime bien, c'est pour ça qu'on aime bien Smash Tombrot. Oui. Et on va donc commencer cette actualité avec une vidéo, une certaine vidéo, voilà. Ils ne le savent absolument pas, c'est moi qui prépare un petit peu tout ça. Donc, je te laisse lancer la vidéo, Dieu régie, si jamais tu es là avec nous et que tu nous entends. Oui, je croyais que tu voulais l'article, le tweet. Ça marche, envoie la vidéo, Cosmé. Envoie la vidéo, si tu arrives à mettre la vidéo en... C'est pas clair. Genre direct, en fullscreen, sans qu'on voit le contenu, ça serait... Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Pendant que je... Évidemment, je... On attend. C'est la précaution chaussette, toujours, faites gaffe, parce que sinon on prend encore mon merde. Ah ! Non, 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 non C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi déjà la première chose qui m'a frappé c'est quand Glutoni a annoncé que Solari allait lui financer un voyage par mois aux Etats-Unis. Ça pour moi c'est la plus grosse nouvelle pour la scène, c'est vraiment ce qui va permettre de tirer vers le haut la communauté. Parce que nous ce qui nous manquait c'était l'expérience à l'étranger et c'est difficile pour chaque joueur de pouvoir se financer un voyage, aller au Genesis ou à d'autres majors américains. Mais si Glutoni lui y va, participe au tournoi et revient avec son expérience et la partage avec tout le reste de la scène, c'est vraiment ça qui peut nous permettre de franchir en fait le pas pour accéder vraiment au niveau supérieur on va dire de la compétition dans Smash Bros. – Ouais carrément, carrément. Et Ntike, TPK, pourquoi pas ? – Oui, j'ai un peu plus petit. – C'est vrai. TPK de ton côté, à ton avis, qu'est-ce que ça fera le sponsor de Ntike justement ? C'est pour ça que j'ai changé les deux pseudos, désolé, mais voilà, les trucs en trois lettres au bout d'un moment ça suffit. – Oui, ça suffit, de toute façon on parlera ensemble Chris pour changer nos pseudos, ça commence à bien faire. Alors c'est une excellente chose dans la mesure où la scène parisienne a grandement vécu un peu sur les impulsions de Ntike et des Wanted qui sont donc, pour ceux qui ne savent pas, en format bimensuel de tournois qui a lieu à Paris. Donc voilà, ça a été un petit peu le bootcamp pendant deux ans, deux ans un peu moins de la scène parisienne et c'est là que la scène parisienne se rejoint. Donc je pense que ça va donner des moyens en plus à Ntike pour parfaire et polir certains aspects de ces événements qui jusqu'à présent ont prouvé que ça pouvait fonctionner, il y a eu des vraies avancées sur ce niveau-là. J'ai de grosses attentes par rapport à ça parce que je me dis, ok, on peut step up encore plus, on peut faire des choses encore plus grandes quant à la scène parisienne et je pense que c'est la vitrine aussi de la scène française et donc européenne. Donc voilà, c'est un lourd fardeau qu'il y a sur les épaules entre guillemets de Solari, d'Ntike et de la scène on va dire parisienne. Mais je suis absolument intimement convaincu que ça va fonctionner. Voilà, clairement il n'y a pas de raison. On va continuer dans ces petites brèves-là de sponsoring. Du côté américain, on a Tweak qui rejoint TSM après sa victoire, notamment au Glitch 6, on en reparlera juste dans pas très très longtemps. Justement, tu as plus d'infos concernant ce sponsoring et d'où ça vient, c'est quoi le contexte ? Alors Tweak, c'est cet homme qui, de faciès, a l'air d'avoir 12 ans. Ne vous y fiez pas, cet homme-là est bien majeur et est un tueur absolu sur Smash Ultimate. Et il l'était sur Smash 4, notamment parce qu'avant, il jouait Bowser Jr. et il s'est dit, tiens, c'est de la merde, viens jouer autre chose et il gagne. Donc c'est un joueur qui a vraiment performé en Smash 4. Il a gagné récemment au Glitch 6, qui a été, on va dire, sa première grosse victoire sur Smash Ultimate. Le Glitch 6 qui était un autre très gros major avant ce qu'on va parler tout à l'heure, évidemment. Et à la suite de cette victoire, tout le monde a dit, mais en fait, pourquoi Tweak n'a pas de sponso ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et au final, dans l'ombre, plusieurs équipes étaient sur le coup et plusieurs équipes voulaient vraiment aller démarcher, sponsoriser le monsieur. J'ai vu plusieurs noms qui sont passés. J'ai vu du Cloud9 passer à un moment donné. Il y a vraiment beaucoup de structures et la source Twitter, je n'ai plus en tête, mais a priori, c'est une source vérifiée. Le contrat est à peu près à 5 chiffres pour un joueur de Smash Ultimate qui a à peine brillé au Glitch 6. A peine brillé au Glitch 6, je mets ça avec de très grosses guillemets. C'est un contrat très, très intéressant. Et de toute façon, un contrat à 5 chiffres dans l'AFGC, on ne va pas s'en plaindre. Il y a une durée sur le contrat ? Combien de temps c'est ? Alors, a priori, c'est un an, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, de mémoire, je suis un peu moins sûr sur la période, mais un an. Donc, du coup, ça pourrait effectivement être quelque chose d'intéressant. Voilà, très bien. On continue du côté du sponsoring. Cette fois-ci, on parle de Dark Weezy, sponsorisé fraîchement par la structure MVD. Donc, c'est une nouvelle, encore une fois, nouvelle. On voit que les structures s'intéressent à Smash en masse. Voilà, on a donc le spécialiste qui est allé jusqu'au PGR100 et qui fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, Dark Weezy, depuis qu'Ultimate est sorti, clairement. Alors, oui, il faisait déjà du bruit sur Smash 4, parce que c'était un joueur de Mario sur Smash 4 qui avait quand même fait des trucs intéressants, sans avoir de résultats non plus. Miro Bolland, qui est un mot que vous n'avez pas entendu depuis au moins une petite douzaine d'années. Dark Weezy est un homme qui, non seulement est un bon joueur, entre guillemets, mais c'est un joueur surtout qui produit du contenu. Et ça, chez MVJ, on aime énormément ce genre de profil. On a vu Mew2King qui bosse pour MVJ, qui produit du contenu. On avait également Salem, à une époque, qui produisait du contenu, parce que Salem est toujours chez Liquid et MVJ. Bref, donc Dark Weezy, le profil que MVJ apprécie, ma foi, c'est monique. Et surtout, Dark Weezy qui est très très présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un aspect hyper important pour une équipe quand elle veut sponsoriser un joueur. Par exemple, en taille sur Smash 4, il y a un moment, il était un petit peu absent des tournois, mais il était tellement solide en termes de construction sur ses réseaux sociaux, de fanbase sur Twitter, Instagram. Et Dark Weezy, c'est un peu pareil. Il est souvent au cœur des discussions, au cœur de l'actualité. Et du coup, il a une image de lui, bonne ou mauvaise, ça dépend des points de vue. En tout cas, les gens le connaissent, les gens savent qui il est. Et là, au vu de ses résultats récents, forcément, ça lui donne un bonus aussi. Évidemment. Et maintenant, on va passer à la dernière petite info, mais l'info que tout le monde attend depuis pas mal de temps maintenant. C'est le patch de 2.0.0 qui arrive cette nuit à 2h du matin. Évidemment, on sera encore levé. Parce que voilà, il ne faut pas déconner. Qu'est-ce que vous attendez comme changement ? Je vais commencer par toi, Kouka. Qu'est-ce que tu attends comme changement ? Moi, je n'ai aucune attente parce que je suis un noob au jeu. Donc, quoi qu'il change, ça m'ira très bien. Le truc qui me fait vraiment rire. Parce que du coup, moi, là-bas, je viens d'autres jeux. Je viens de StarCraft, j'ai un peu joué à LOL, tout ça. Et je découvre en fait un truc. C'est les mecs attendent un patch et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que sur StarCraft, dans les autres jeux, on t'annonce un patch, on te met une liste, tu pètes une pile, on te dit ta gueule, ça aura lieu dans une semaine. Voilà, tu vois, tu n'as pas le temps de digérer. Vous êtes là, genre, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je suis encore levé à deux heures, c'est sûr, il faut que j'installe tout ça. Vous allez vous faire niquer, ça va être incroyable. Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce patch, mais en tout cas, vous pouvez voir toute cette effervescence autour d'un truc qui va probablement vous décevoir parce que c'est comme ça que ça se passe en général. Au début, en tout cas, des jeux, j'ai hâte. Et puis 2.0, du coup, c'est-à-dire qu'il va y avoir de beaux changements. C'est la deuxième version du jeu. Clairement. Me too ? Alors déjà, est-ce qu'on va être au courant des changements qui vont avoir lieu avec le patch ? Ça, c'est la grande question. Il n'y a pas de patch note ? Alors, Nintendo ne fait pas de patch note. Oh, mon Dieu. Nous, c'est les data miners qui font ça. Après chaque patch, je suis sûr que mon personnage, il marche 1,4% plus vite qu'au patch d'avant. Je suis sûr. Il y a un fan à temps d'autisme qui met ça sur un post-reddit et c'est bon, on est au courant. Pour ça, c'est une catastrophe. Bon, sinon, sérieusement, moi, ce que j'attends, c'est un buff de chic. Non, c'est surtout vis-à-vis des contrôles du jeu, en fait. Il y a énormément de plaintes, on va dire, des joueurs par rapport à ça qui sont les mécanismes de buffer, le short-up aerial automatique, notamment. En fait, le buffer, il est très différent de suite de Smash 4 et on va souvent avoir tendance à miss input. Par exemple, si on est en l'air, qu'on atterrit et qu'on veut shield en atterrissant, parfois, ça va nous faire une rôle ou des choses assez peu contrôlables comme ça. Et ça va surtout pour les joueurs qui restent appuyés longtemps sur les boutons de leur manette. Du coup, il y a certains joueurs, ils ne vont pas du tout voir différence. Moi, par exemple, quand je joue le buffer, je n'ai même pas fait la différence. Par contre, tous ceux qui jouaient beaucoup en restant appuyés, là, ils disent « Ultimate, c'est injouable, je ne peux pas faire les actions comme je voulais. » Bon, ça, déjà, s'ils le changent, ça rendra le jeu un peu plus flexible et en même temps, pas forcément moins noob-friendly comme voulait faire Nintendo pour Smash Ultimate où ils ont annoncé « On veut un jeu accessible à tout le monde. » Du coup, le short-up, on va faire un short-up aérial automatique. Le short-up, je le rappelle, c'est le saut court qui permet juste de sauter moins haut et donc de passer moins de temps dans les airs. Donc, c'est hyper utile dans le jeu. Et ce qui était assez compliqué à faire, c'était justement de faire ce petit saut parce qu'il fallait vraiment appuyer sur le bouton très, très brièvement. Et donc, vu qu'Ultimate est plus rapide, on sautait plus vite, donc il fallait appuyer encore moins longtemps que sur Smash 4. Du coup, Nintendo s'est dit « Bon, ça va être trop dur. » Donc, pour que les débutants puissent faire des short-up avec un coup en même temps sans avoir joué 200 heures au jeu, on va faire une mécanique qui est que si on appuie sur saut et une attaque en même temps, on fait automatiquement un petit saut et une attaque. Moi, j'aime beaucoup. Je fais partie de la commune. C'est une très bonne idée, sauf que ce n'est pas désactivable. Du coup, pour tous les joueurs qui savent déjà faire ça, ça enlève une autre option qui était faire un grand saut avec un coup. En fait, en rendant ça automatique, on n'a plus le choix, comme on avait avant, de faire un petit saut ou un grand saut. Et c'est juste une option en moins. C'est juste une option qui nous est retirée. Et donc, je ne suis pas pour la retirer complètement parce que c'est vraiment super pour les débutants, mais au moins la rendre juste... Je peux dire par grand saut puis aériole ? En fait, soit tu vas sauter, en gros, à cette hauteur et faire ton coup, soit tu vas sauter deux fois plus haut littéralement en faisant ton coup. Et en fait, ça, avant, tu pouvais appuyer sur ta touche de saut, ton air réel et hop, tu sautais, tu faisais ton coup d'épée avec le match, par exemple. Oui, je vois. Et ça, maintenant, on ne peut plus, en fait. Maintenant, tu es obligé de sauter, attendre et mettre ton coup. Du coup, c'est forcément... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, d'accord. Ça marche. En fait, juste rendre ça désactivable, pour moi, ça serait incroyable. Et sinon, en termes d'équilibrage, je ne sais pas, le jeu n'a pas assez de vécu pour que je puisse dire, voilà, il faut nerf ce perso ou buste un perso. Wise man. TPK, de ton côté ? Alors, moi, je suis d'accord sur l'aspect rajouter quelque chose, on va dire, de désactivable. Ça, globalement, dans tous les jeux de combat de l'histoire, en ce moment, c'est un peu la norme de dire, ok, on va donner des arguments aux gens qui débutent, mais pour autant, il ne faut pas que ça soit pour tout le monde la même chose, parce qu'il y a des gens qui ont déjà l'expérience et qui voudraient en faire fi. Voilà. Donc, j'ai plein d'exemples de jeux de combat qui font la même chose. En termes de contenu, moi, je lis 2.0 comme un con, donc je me dis, bah, 2.0, on passe à une version 2, donc qui que quoi qu'est-ce ? J'ai envie de te lire. Et quand on regarde le mode training, notamment du jeu, je vois le soufflage du nez de coquette. Ah, mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire, bah, dis-moi ! Qui que quoi qu'est-ce, dis-moi ! Je sais que t'as la passion, je te lise. Donc, le mode training, par exemple, qui selon moi n'est pas terminé, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, notamment la compteur de combo, notamment le fait de le shuffling, le CPU shuffling qui ne fonctionne pas, plein de choses qui me disent que peut-être que c'est, on va dire, rajouter le contenu qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre au point parce que le jeu a une date de sortie très très tôt, dans l'année 2018. Je vous rappelle qu'on était au mois de mars, ils ont dit 7 décembre, les gars, let's go ! Enfin, ils l'ont dit à l'E3, pardon. Donc, je pense qu'il va y avoir là-dessus. Ne touchez pas au perso, par pitié, ou alors rajoutez, buffez, buffez-les. Ne nerfez rien, mais buffez les gens, ça sera infiniment plus intéressant. Et surtout, j'ai que le dire, qui vivra verra. Qui vivra verra. Normalement, jusqu'à 2h du matin, on essaye. On va être dosé jusqu'à 2h du matin, à 2h du matin, ça va être, on lève les bras, on lève les bras ! De mon côté, ça va être effectivement l'option désactivable du short-up aériel, c'est vraiment, vraiment quelque chose que tout le monde attend, je pense, du côté de la scène compétitive. Tellement c'est important et tellement ça va nous permettre une plus grande liberté. Du côté des persos, ce ne sont pas des trucs que je souhaite forcément, ce sont des trucs que je pense vont arriver. Si jamais il y a des balances de persos, ça va être pitch. Pitch, je pense que ça va être nerf. Si jamais il touche au perso. Son side B. Son side B, peut-être. Ou le float cancelle in tout ce que tu veux. Ah non, ça, ça, non. Voilà. Et potentiellement Luigi qui a fait énormément de bruit. Sur le Zero to Death. Voilà, sur le Zero to Death, effectivement. Question, est-ce qu'il y a des peintres chez Nintendo qui vont faire un Wario qui a gagné aux USA et un Wario qui a gagné en Europe ? Nerf en Wario. Parce qu'il y a des jeux où ça se passe comme ça. C'est aussi possible. Ça se passe complètement comme ça. Ouais, d'accord. Smash 4, c'était exactement ça. Voilà, c'est ça. Sakurai, il a assisté à un major. Il a fait, alors, le top 8, chic, Didi, Rosa, ZD16. Bon, allez, au revoir. Terminé. Bon, on va pouvoir passer, partir, comme tu veux. Pas fait. Choisis. Pas fait. On va pouvoir passer au tournoi maintenant qui ont eu lieu ces deux dernières semaines. On va commencer par la France de Bien de chez nous avec le Normand e-sport Days, le NES qui a eu lieu donc le samedi 26 janvier. C'était à Caen. Il y avait... Dans le 14. Dans le 14. Voilà. Il faut préciser ce que tu dis Bien de chez nous mais moi, j'attends quand même le point. C'est si dur. Il y avait donc 85 participants à ce tournoi-là. Il y avait parmi ces participants le Pugilé des Étoiles qui était là quand même en masse. On s'est ramené en masse. On était 6 ou 7. Je ne sais plus. Il y avait TPK, Foster, Mitsu, Enragon, Donut, Wim et moi-même. Donc, comme je le disais, on a complètement envahi la scène et on a pu pour certains jouer, d'autres caster, d'autres filmer, prendre des photos. On a fait un petit peu... On a fait tout le tintouin qui s'est passé pendant cet événement. On avait également Jiraya qui était présent à cet événement-là en tant que guest. En tant que guest qui a fait, si je me souviens bien, 33e. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas son placement en tête. Je sais qu'il a gagné des sets. Il a fait 2-2. Il a fait un truc genre 2-2 avec une petite loser run. Ça ne doit être pas loin en tout cas. Jiraya qui était là, qui a d'ailleurs beaucoup aidé à la notoriété de ce tournoi grâce à sa communication quand même beaucoup, beaucoup. Et pour ça, on le remercie beaucoup. Et il faut quand même parler de la qualité de cet événement qui était assez incroyable. Comment tu l'as vécu toi, TPK ? Selon moi, c'est un tournoi qui a tout maîtrisé du début à la fin. C'est-à-dire normalement, les tournois de jeu de combat, il faut savoir que si vous n'êtes jamais allé, vraiment, il y a tout un ensemble. Il y a entre le pôle où tu vas faire tes matchs, il y a un pôle où peut-être tu vas aller bouffer, il y a un pôle où tu vas faire du free play, il y a un pôle où tu vas regarder le stream, où il y aura une scène peut-être, pourquoi pas. Bref, tout ça, ça demande beaucoup de logistique, ça demande beaucoup de gens, de personnes sur place et ça demande surtout une maîtrise de son sujet qui en France a un peu de mal à se mettre en place et de toute façon c'est historique, la scène de la FGC globalement c'est ça même si on ne manque pas de motivation. Et là j'ai l'impression que pour un premier événement parce que c'était le premier événement dédié à jeu de combat de Normandie Sport à ce Ration Smash, je ne sais pas par quelle sorcellerie, par quelle magie vaudou les mecs ont réussi à tout faire comme il fallait pour de vrai sur un premier événement qui tenait sur un jour et leurs contraintes étaient immenses vu que le tournoi devait commencer à 11h et devait se terminer genre juste avant le dernier train pour Paris. Pour que les parisiens qui sont venus ils sont venus il a fallu dépêcher un aéroneuf c'était n'importe quoi parce qu'ils sont venus une trentaine je crois le Smash Express le premier train de 7h44 bref ils ont une contrainte de temps énorme et les gars ont réussi à finir dans les temps c'était une qualité de venue qui était très belle il y avait beaucoup de monde avec le sourire il y avait une buvette qui était géniale qui était encadrée par le Warp Zone une chaîne de Barcraft qu'on embrasse bref tout était comme il fallait Canapé Fight s'occuper du stream Canapé Fight si vous ne connaissez pas c'est donc des mecs de New York qui stream ont comme taf dans la commu FGC de streamer ils streament aussi bien du Smash que du 3-3 que du Tekken que du n'importe quoi tout ce que tu veux ils le font ils étaient là ils ont cassé des bouches nous on est talent casters donc je ne peux pas trop juger mais l'événement c'était pas dégueu c'était pas dégueu j'ai trouvé ça assez intense par moments toi du coup qui étais sur le stream comment tu l'as vécu le tournoi ? écoute moi je ne connais pas bien les tournois donc je ne suis pas capable de dire quand un tournoi se passe bien ou pas moi je suis vraiment amateur des games au final tu vois tous les aspects logistiques dont tu parlais avant j'étais en mode une buvette c'est pas con moi j'aurais fait mon tournoi il n'y aurait pas eu à manger mais il y a un carrefour en dessous les gars mais non le stream était très propre c'est surtout que ça enchaînait pas mal il n'y a pas eu trop de break le petit plan des joueurs droite-gauche ça se serrait la main et ça jouait de belles games donc moi j'ai kiffé regarder ça et puis bon il y a eu une finale parce qu'en vrai Jiraya moi je suis en mode c'est un influenceur et tout bon il dose mais tu sais je le surveille en mode peut-être un jour je le jouerai faudra que je le batte tu vois et du coup j'analyse j'ai vu là il fait des side b il grab et puis il ride après tu vois je me ferai pas avoir les gars je me ferai Jiraya si tu regardes non mais voilà du coup non ça avait l'air cool en fait ça se voyait vous passiez un bon moment grosso modo et puis Foster s'était rasé donc c'était assez intense ça faisait du bien il y a une histoire à ça il y a une raison ça dépend des saisons d'accord c'est vraiment random il fallait faire quelque chose le cosplay de Mufasa ça dans un milieu on l'appelait Jésus ça c'est pour toi ça on l'appelait Jésus et d'un coup en fait il veut juste papé et le coiffeur il laisse les cheveux pousser au bout d'un moment j'en ai marre c'est très bien c'est très bien pourquoi pas et toi comment tu l'as vécu du coup moi je passais un excellent tournoi vraiment c'était mon premier tournoi sur Ultimate en plus donc j'avais une petite appréhension mine de rien parce que vu que j'avais arrêté un peu 6 mois avant la fin de Smash 4 quand j'ai vu tout le changement qu'avait apporté Ultimate même en un mois avec des commentateurs américains qui viennent en tournoi des tournois à 128 joueurs qui se remplissent en 4 heures littéralement les inscriptions j'étais mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il arrive à la commu Smash et du coup j'étais bon est-ce que ça va avoir trop changé est-ce que ça va être devenu trop professionnel ou quoi est-ce que ça va avoir perdu un peu ce petit côté grassroots qu'avait la commu et du coup oui et non c'est-à-dire que l'event était ultra pro ultra clean et il y avait quand même une super ambiance il y avait les joueurs les habitués on arrive on voit tout le monde on discute on fait des games on était tous à supporter les copains sur le stream ça c'est vraiment super et en plus il ne faut pas oublier que Normandie Sport c'est une assaut étudiante à la base et la qualité de leur prestation pour une assaut étudiante moi bon quand j'étais étudiant j'aurais pas fait ça j'étais ils ont fait ce qu'il fallait quoi ils avaient BenQ en sponsor ils avaient 1000 euros de cash price à proposer pour un tournoi sur une journée à quand 1000 balles de cash price à proposer dans un tournoi Smash Ultimate au début du jeu c'est quand même quelque chose en France c'est quand même ultra clean bref c'est bien je pense que justement la bonne décision qu'ils ont prise c'est le choix de prendre beaucoup de partenaires c'est-à-dire qu'on est arrivé au tournoi la buvette c'était gérée par Worldzone le commentaire c'était géré par le PDE la prod c'était géré par Canapé Fight chaque pôle la logistique du tournoi était gérée par une asso différente et du coup c'est ça qui a fait que tout marchait parce que tout le monde connaissait son taf et tout le monde savait faire son taf et du coup après Normandie Sport n'est plus qu'à entre énormes guillemets Tio faire le racket et du coup en fait c'est ça chacun s'occupait de ce qu'il connait et forcément ça marche mais ça pour rebondir là-dessus c'est là aussi quand je disais qu'en France on a encore un peu des soucis avec ce côté organisation de tournoi c'est vraiment le côté on va chercher un spécialiste qui sait faire son taf vraiment pas besoin de tout faire faut pas tout faire aller au four et au moulin quand on fait un événement parce que finalement on se casse la gueule partout c'est clair c'est évident et là clairement le Normandie Sport a fait ce qu'il fallait faire et il y a un autre excellent exemple en France qui s'appelle la Nantes Arena qui a un pot l'FGC qui est très très fort qui est très très bon parce que les mecs font ce dont quoi ils sont spécialistes et le tournoi roule ils proposent pas que du smash ils proposent du sulka du tk du street jusqu'à du street 2x bref les mecs font le taf et c'est là-dessus qu'on devrait s'inspirer tous nous tous Théo parce que toi et moi le sommes aussi parce qu'Andro B2 oula on va passer à un autre sujet mais après et selon moi une réussite en tout point de mon côté en tant que vidéaste surtout j'ai été si content de voir la tête de la scène t'as montré une photo tout à l'heure de la scène justement oui je peux chercher d'autres tu veux en chercher d'autres je te demandais juste de donner la première que t'as montrée celle où il y avait la scène il va pouvoir Dieu Régit il va pouvoir vous la montrer oui où il y avait il y avait cause vidéo où il y avait une lumière mais absolument magnifique et en fait il y a eu même chose c'était aussi un partenaire c'était la salle je crois des mecs qui font la salle qui s'occupaient de toutes les lumières alors là vous le voyez pas mais sur sur les corners de la scène il y avait aussi des projecteurs qui pouvaient bouger c'est quelque chose qu'on a presque jamais vu en France en tout cas moi qui ai fait des tournois j'ai jamais vu justement autant de moyens déployés pour la lumière et pour vraiment juste l'ambiance en fait générale et pour quelqu'un qui prend des vidéos c'était méga clean et qui est actuellement sous 10 spots sur 4 mètres carrés c'est parfait c'était le dôme impeccable la salle s'appelait le dôme c'est ça c'est ça du côté de la compétition parce qu'il y a quand même eu des joueurs il y a quand même eu des joueurs on a donc le top 8 le top 8 avec Glutoni est-ce qu'on doit dire Glutoni qui a drop une game je crois à Flo en winner final en gros mais derrière qui a rasé tout le monde on voit donc Flo qui d'ailleurs est avec nous juste après qui est arrivé deuxième éliminé deux fois par Glutoni et aussi Orion j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce mec là Orion c'est qui il vient d'où alors moi pour le coup je peux le présenter parce que je le connais très très bien donc Orion c'est un ancien de Brawl qui n'a pratiquement pas joué à Smash 4 qui jouait juste chez lui et ça c'est le petit détail qui compte parce que Orion c'est aussi le petit frère de Horagon du coup quand on habite avec un top 10 FR on a tendance à pas être dégueu au jeu quand on joue avec son grand frère dans sa chambre mais c'est vraiment la grosse surprise je savais qu'il était fort mais quand je l'ai vu arriver sur Ultimate j'ai joué conclu j'ai fait mon dieu c'est qui ce monstre il arrive en tournoi il roule sur à peu près tout le monde minus les trois meilleurs de France mais c'est vraiment un joueur qui est hyper positif vis-à-vis du jeu en fait c'est quelqu'un qui a une mentalité vraiment toujours optimiste et quand il va en compétition ça se ressent en fait parce qu'il arrive il fait bah voilà moi j'ai mes résultats j'ai pas d'attente j'ai pas d'objectif je veux juste faire le meilleur de moi-même je veux juste jouer bien et si je joue bien je suis content par contre si je joue mal bah là je vais être déçu et du coup en fait juste avec cette approche il stresse au sein des 7 mais il a pas une appréhension quand il arrive en tournoi c'est vraiment il arrive et bah voilà moi je fais ma vie et après on verra ce qu'il se passe et derrière il a une énorme compréhension du jeu et il a un niveau technique impressionnant parce qu'il joue Wolf Wolf qui est un perso qui était là sur Brawl mais pas sur Smash 4 du coup on aurait pu se dire tiens peut-être qu'il va falloir un petit temps d'adaptation parce que Ultimate c'est quand même un jeu qui est inspiré de Smash 4 donc même si on joue un personnage qui vient de Brawl on va pas pouvoir juste le calquer comme ça il va falloir se réadapter il arrive pas de problème c'est mon taf et justement toi qui parlais d'appréhension ça s'est vu d'ailleurs quand il jouait malgré le stress évidemment parce que quand tu joues à ce niveau de jeu là si tu stresses pas c'est que t'es pas humain ou alors que tu tapais du Tony ça dépend des fois et justement Orion ça se voyait en game notamment le set qu'il a fait contre Jedha où il s'est fait reverse sweep et il s'est pris d'ailleurs deux comebacks ou trois comebacks sur les trois games qu'il a perdus enfin c'était mentalement ça doit être le truc le plus dur du monde à prendre et le mec il s'est pris le comeback sur comeback et à chaque fin de game il disait genre il souriait et il était là genre bien joué franchement bien joué genre c'était beau c'était bien ouais il disait bien joué mais par contre il s'en voulait vraiment à lui-même parce que j'ai parlé avec lui après le set il était un petit peu au fond quand même enfin même complètement mais c'était vraiment très très dur mentalement en plus quand même un joueur qui est assez jeune il a à peine 20 ans je crois 21 ans il n'a pas fait de tournoi pendant 4 ans et arrivé en top 8 d'un si gros tournoi je vois contre Jedha qui est un des gros monstres d'Ultimate être 2-0 être si près du but c'est impossible la pression elle est trop forte c'est une petite méthode et enfin j'aimerais pour clôturer ce sujet du Next Day j'aimerais faire un petit shout out à ZHT ZHT qui alors le mec c'est le main Tio c'est l'organisateur principal du Next Day qui a donc supervisé un petit peu tout ça et qui a fait un taf monstrueux pour nous filer une qualité de tournoi à ce point là et en plus le mec a joué et il finit 9ème c'est à dire que le mec il est très fort et il est très fort en organisation aussi tu vois c'est un peu l'homme l'homme à tout faire le couteau suisse de la communauté de Parfait Gendre tu l'as dit donc voilà gros shout out à lui des bisous merci pour ton taf c'était très bien et on a hâte d'être à la prochaine d'ailleurs on va pouvoir enchaîner passer de l'autre côté dans l'autre continent et passer au glitch le tournoi qui s'est déroulé le 19 et 20 janvier dans le Maryland à Laurel précisément il y avait bon là on est dans un tournoi américain donc tout de suite il y a 550 participants évidemment c'est Smash Ultimate aux Etats-Unis est-ce que tu as suivi un petit peu ce tournoi comment ça s'est passé oui alors un tournoi donc déjà un tournoi organisé par VG Bootcamp donc des mecs qui sont dans la scène Smash bien avant que Smash Existe depuis toujours depuis toujours donc les mecs qui ont supervisé ça un tournoi plutôt intéressant parce que le glitch ça fait partie des rendez-vous de l'année globalement le glitch avec le full bloom avec le frostbite etc c'est des tournois majeurs pas encore des super majeurs mais des tournois majeurs qu'on attend quand même tous un petit peu en tant que smasher bref un tournoi intéressant puisqu'on a vu Tweak couronner à la première place on en parlait je pense que tu peux montrer justement le top 8 oui et tu vas pouvoir nous commenter tout ça tout à fait de toute façon voilà super cool on a Tweak donc premier avec Wario deuxième Nero avec la Palutena notamment Light ensuite avec Fox ça ne part confondre avec le Light allemand qui joue Palutena MKLio quatrième ce qui on va dire fait la différence avec le Smash Conference United un peu déçu d'ailleurs un peu déçu de sa performance avec son Ike il a pas bougé de son Ike il a joué un peu Cloud notamment contre Z10 si je ne dis pas de bêtises je crois que Light est dans ma poule Ultimate au Genesis c'est vrai je crois c'est bon c'est free t'es bien Fox du coup c'est gratos pour Coca Coca qui va revenir avec Plup ou Light l'un ou l'autre mais tu les défenses tu les déchires on a évidemment Tamim alors Tamim cinquième place très 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 étonnant ce placement de Tamim donc anciennement mistake pour ceux qui pour ceux qui Bayonetta exactement depuis Smash 4 un joueur qui déjà on va dire était dans la tourmente avec le duo Lima Captain Zack fait partie du trio de tête que tout le monde disait mais il est qu'un riz il part son perso il n'est pas fin au jeu et le mec a dit il arrivait sur Smash Ultimate il a dit bon bah écoute je vais prendre le même perso que je jouais sur Smash 4 le perso tout le monde dit que c'est de la merde et je me place cinquième vraiment tout le monde dit qu'il n'est pas bon ce perso il n'arrive pas à tuer alors que c'est à 150% c'est très compliqué moi aussi je le dis c'est vraiment c'est une catastrophe tout le monde le dit pas tout aussi Bayonetta c'est compliqué et si tu arrives à faire top 5 parce qu'il a fait top 5 il a fait top 5 plus que top 8 un major non pas un major c'est un major un semi-major voilà bon bref c'est que c'est que voilà c'est clair tu es plus que bon c'est clair il est plus que bon tu n'es pas carré partout et je termine la fin du top 8 justement avec Zeddy on aura l'occasion de reparler de Zeddy avec son Fox notamment qui fait son meilleur placement sur le match Ultimate à ce glitch puisqu'il a fait 7ème si je ne dis pas de bêtises au Smash Conférence United Wadi aussi qui fait son grand sa grande entrée Wadi anciennement joueur de Mewtwo notamment qui avait demandé en mariage sa copine Sinpai durant le 2G dans les finales du 2G championship souvenez-vous de ce moment ébouvant il lui avait demandé sa main pardonnez ? un oui ou un non c'était un oui c'était un oui c'était ultra ébouvant le mec avait demandé en mariage Sago un tournoi Smash moi si je fais ça avec ma copine elle me gifle donc Wadi avec son Rob donc cette fois-ci il ne joue plus mieux tout mais il joue bien Rob et il était excessivement content de son placement le père Wadi puisque Rob est un personnage qui a de plus en plus de spotlights sur la tête et qui peut témoigner enfin Wadi peut en témoigner c'est un excellent personnage et c'est de toute façon un excellent joueur quoi qui l'arrive voilà pour Wadi et pour la dernière personne c'était Salem c'était Salem qui confirme un petit peu qu'il est là il est dans le jeu il est dans le game et il s'en sort très bien d'ailleurs et ça ne fait que qu'annoncer un Genesis 6 incroyable on va en parler juste après juste après tout d'abord on va parler du Smash Ultimate juste avant du Smash Ultimate du Summit oui Ultimate et pour sa nouvelle vidéo Dieu Ghostby vas-y donne tout et donne nous le trailer de son Super Mario balance la sauce et bienvenue on retour sur Smash ah d'accord ah ça c'est un beau Summit ça c'est un beau Summit c'est incroyable bref Smash Smash Summit il est derrière il est derrière il est derrière Bayon de Summit Bayon de Summit donc Bayon de Summit Smash Major oui voilà le premier Major annoncé par l'équipe Bayon de Summit qui organise donc le Smash Summit il l'envoie ah il l'envoie il l'envoie ça y est c'est parti j'envoie bar le Sous-titrage ST' 501 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 D'espoir pour le Genesis, on vous le rappelle, c'est ce week-end, ne ratez pas ça. De toute manière, vous avez toutes les infos sur Twitter. Vous scrollez un petit peu pendant que ce sera le tournoi, vous tomberez sur mille infos dessus. Nous, évidemment, on sera là aussi pour communiquer dessus, donc n'hésitez pas. On va partir sur une petite pause. C'est la fin de ce talk show. Merci d'avoir suivi cette première partie du Smash Tom Bro numéro 3. C'était super. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve juste après avec TPK et moi-même pour interviewer le beau, le magnifique Flo qui est avec nous.